... Avec un million de kilomètres carrés, l'espace aérien que gèrent les services français de la navigation aérienne est l'un des plus grands d'Europe. Dans cet espace évolue l'un des trafics les plus denses au monde avec des performances très différentes. Les avions commerciaux se partagent le ciel avec les avions d'affaires et de loisirs, les hélicoptères et les avions militaires. Premier prestataire de services de navigation aérienne en Europe avec près de 3 millions de vols contrôlés par an, la DSNA s'efforce au quotidien d'offrir un service de grande qualité à tous les usagers, la sécurité des vols étant sa mission première. La DSNA compte 5 centres de navigation aérienne pour le contrôle en route qui gère les avions évoluant au-delà de 5000 mètres d'altitude. L'espace aérien inférieur est géré par 9 services régionaux de navigation aérienne, les SNA, aux compétences régionales et locales. Ils ont en charge le contrôle d'approche et le contrôle d'aérodromes. Les compétences de la DSNA s'étendent également en Outre-mer, aux Antilles et en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à La Réunion et à Mayotte, ainsi qu'en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna. Les services de navigation aérienne en Outre-mer emploient 600 agents. L'aérien est le mode de transport le plus sûr, et cela n'a rien du hasard. La DSNA assure les services de la circulation aérienne, contrôle aérien, services d'information de vol et d'alerte. Elle rend les services de communication, de navigation et de surveillance. Elle assure le service de l'information aéronautique nécessaire à la préparation des vols. Telles sont les trois missions directement liées à la sécurité des vols pour lesquelles la DSNA est certifiée par l'Autorité nationale de surveillance. Et pour mener à bien ces missions, la DSNA s'appuie sur 7700 agents. Au sein de la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC située à Paris, la DSNA comprend un échelon central, une direction des opérations qui coordonne les activités des organismes opérationnels du contrôle aérien, le Cessnac, le Centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux, et le SIA, le service de l'information aéronautique. Une direction de la technique et de l'innovation qui travaille sur les outils du contrôle aérien de demain, en lien étroit avec la direction des opérations, et participe au maintien en condition opérationnelle des équipements techniques. Second axe stratégique de la DSNA après la sécurité, l'environnement. La DSNA consacre de nombreux efforts pour minimiser l'impact environnemental de la navigation aérienne. En dessous de 2000 mètres, la priorité est donnée à la réduction de la gêne sonore. Sur les principaux aéroports, avant de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de circulation aérienne, l'avis favorable d'une autorité indépendante, la CNUSA, est nécessaire. Au-dessus de 2000 mètres, la réduction des émissions gazeuses est privilégiée, en optimisant le réseau de routes aériennes. Des routes plus directes, c'est autant d'économies de kérosène et de réduction d'émissions de gaz carbonique. La DSNA est un acteur essentiel pour le développement économique du transport aérien. Le financement de la DSNA est assuré par les redevances liées aux services rendus en matière de contrôle de la circulation aérienne, essentiellement par les services du contrôle en route. Les principaux clients de la DSNA sont Air France, EasyJet, Ryanair, British Airways et Lufthansa. On peut noter que les pavillons étrangers comptent pour les trois quarts du montant de ces redevances. Le chiffre d'affaires annuel de la DSNA est de 1,5 milliard d'euros. Les comptes sont certifiés annuellement par le ministère chargé des Finances. Le contrôle aérien est une activité de service public qui n'est pas soumise à la concurrence. Pour améliorer de façon continue l'efficacité de son action, la DSNA doit satisfaire à des plans de performance, l'un au niveau national et l'autre à l'échelle européenne du FABEC. Le FABEC, c'est un des piliers du ciel unique européen. Il regroupe 6 États et leurs 7 prestataires de navigation aérienne. L'objectif du FABEC, c'est de constituer un espace aérien optimisé indépendamment des frontières. Ce nouvel environnement de la navigation aérienne situé au cœur de l'Europe engage également les autorités militaires de ces 6 États. Par sa position géographique, le FABEC est l'espace aérien le plus fréquenté en Europe avec la desserte des plus gros aéroports. Dans cet espace évolue l'un des trafics les plus complexes à gérer au monde. À terme, il est prévu de contrôler 20 000 vols par jour. L'enjeu du FABEC, c'est de faire un espace aérien plus sûr, plus capacitif, plus performant. Et à l'échelle du FABEC, les routes pourront être plus directes avec des trajectoires et des niveaux de vol optimisés. Et ainsi, les compagnies aériennes pourront avoir des vols plus économiques et moins polluants. Pour aider les prestataires de services de navigation aérienne à atteindre leurs objectifs de performance, un programme technologique d'une ampleur sans précédent en Europe a été lancé. Ce programme de recherche et de développement appelé César a pour but de moderniser le système de gestion du trafic aérien en Europe. Les améliorations porteront sur toutes les phases du vol, comme ici sur l'optimisation de la gestion des vols à l'arrivée à Paris-Charles-de-Gaulle. Ce futur système européen intégrera des méthodes de travail innovantes pour le contrôleur et le pilote dans un environnement technologique de nouvelle génération. Bonjour à France, Papa X-Ray, maintenant niveau 220, KPR 5, où est-ce qu'il est arrivé ? La DSNA est très impliquée dans les travaux du programme César. Ses personnels disposent de savoir-faire en matière d'études et de validation opérationnelle reconnus au plan international. Les premiers déploiements harmonisés des travaux César débuteront à partir de 2015. Cette synergie à l'échelle européenne est une réelle opportunité pour les grands programmes opérationnels et techniques de la DSNA. Par exemple, pour moderniser son système de gestion du trafic aérien, la DSNA a mis en place les programmes Co-Flight, For-Flight, Erato et CISAT. Ces programmes très innovants tireront profit des résultats prometteurs des évaluations César et prendront ainsi toute leur place dans le ciel unique européen. La Commission européenne a désigné l'agence Eurocontrol située à Bruxelles pour assurer une gestion globale du réseau européen afin que les usagers puissent bénéficier d'un espace aérien et de routes aériennes optimisées. La réalisation de ce nouvel environnement de la navigation aérienne en Europe, à la fois politique, technologique et économique, engage profondément l'avenir de la DSNA. Les services français de la navigation aérienne sauront accompagner ces évolutions majeures et conserver toute leur notoriété sur la scène européenne. Dans ce nouvel environnement européen, la DSNA continuera d'offrir des services de qualité et des services compétitifs à l'ensemble de ses partenaires opérationnels comme à ses clients. on s'envoque à 120h. On a fait le temps. On s'envoque à 120h. On s'envoque à 120h. On s'envoque à 120h. On s'envoque à 120h. Générique